Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 8ème, c'est bien ça, épisode de mon let's play sur le jeu sport. Et je suis en pleine galère, en train de défendre mes gisements d'épices, et je pense que je vais prendre la dernière ville qu'il me faut avant d'atteindre... Ah bah tiens, je l'ai, le soulèvement fanatique, convertit toutes les villes d'un coup. Et bah vous savez quoi ? Je suis à moins 150, si. Vous savez quoi ? Et bah on va le lancer dans cet épisode pour passer à la phase espace. Toujours dans cet épisode. Oui, je sais que ça attaquer, ça ne va plus être un problème. C'est parti, soulèvement fanatique. Vous allez voir, et que ça atteint les villes. Hop, à moi, victoire totale, ça y est. Bah dis donc, ça allait vite. C'était pas facile. Je vais m'occuper de ça. Bah cette ville, elle est très bien en fait. Elle est très très bien, il n'y a plus de place. Bon, cette ville, elle est bien, ils sont contents, tout ça. Celle-là, est-ce qu'elle reste à la place ? Non, il n'y a plus de place, mais ils sont contents et ça produit pas mal. C'est pas un problème. Celle-là, il n'y a plus de place non plus. Et ils sont contents, ils produisent bien. Nickel, même pas besoin de vidéo. Et quoi que ce soit, par contre, ce que je vais faire... Alors là, c'est militaire. Là, c'est militaire, donc là, c'est aussi militaire. Ça m'embête, parce qu'il faut que je choisisse un véhicule militaire. Je vais essayer de récupérer les tout derniers points des pistes qui manquent. Je vais prendre n'importe quel véhicule militaire. Hop, je vais en prendre... Hop, toi, tu récupères celui-là, toi, tu récupères celui-là. Est-ce qu'il n'en resterait pas un ? Si. De ce côté-là, hop. On prend celui-là. On prend celui-là. Et de ce côté-là, on récupère celui-là. Bon, il a été pris celui-là ou pas ? Non, toujours pas. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Ça y est. Je vais prendre tous les gisements d'épices. On verra d'ailleurs combien ça me fait par minute. À un moment, j'étais à 150 000 dans l'épisode précédent, vous regarderez. Mais c'était absolument monstrueux. Ça y est, j'ai pris un gisement d'épices. 37 600 par minute. 34 400 par minute. Eh bien, dis donc, ça en fait, hein. Ah, tu n'es pas parti, toujours ? Il n'a pas envie de partir, en fait. Allez, va le chercher. Allez, allez. Hop. Et le dernier point. 39 400 par minute. J'ai tous les points d'épices de la planète, je crois. Je n'oublie pas un seul. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça y est. Eh bien, je vais tout sélectionner, tout virer. On va voir d'ailleurs combien de sous ça me fait au final. 96 000. Ce qui est franchement honorable. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était la fin de la phase civilisation qui est pour moi la deuxième meilleure phase après la phase espace que nous allons découvrir tout de suite. C'est parti. Bon, ben, nous sommes religieux. Religieux à mort, hein. Prise religieuse, prise religieuse, prise religieuse. Je suis un chaman en phase espace. Pour les chamanes, tout est dans le tout. Et réciproquement. Chacun détient sa propre part de la galaxie. Chaman, billet aller-retour. Vous ramène instantanément à votre système d'origine. Ça, c'est plutôt cool comme option. Enfin, comme bonus. En fait, il y a possibilité d'avoir 12 bonus, je crois, en sortie. C'est-à-dire 4 bonus différents possibles par grosse... Enfin, partie bleue, verte ou rouge. Ce qui fait qu'on pourrait avoir des trucs radicalement différents. Là, je suis tombé sur le chaman qui est un bonus plutôt intéressant. Donc là, on va faire notre vaisseau de la mort qui chute l'espace. Soit dit en passant, ça ne sert strictement à rien de le faire, en fait. Vu que ça ne donne aucun bonus, c'est notre soucoupe. C'est notre soucoupe, quoi. Voilà. C'est juste pour faire du design. Par contre, ça, c'est impossible à mettre correctement. On cherche à le mettre sur le derrière, mais alors, pas possible. Oh là là. La pince pratique, ce n'est pas pour ça. Alors, c'est infoutable. Ça, par contre, c'est déjà un peu mieux. Hop. On réduit de taille. Voilà. Ensuite, ça. On va mettre quelques petits trucs, histoire de dire qu'on va vite. Des poudrières. Nickel. Ça, c'est beau. Donc après, ces attributs-là, ça ne nous sert pas à grand-chose. Stratoreacteur. On a l'air d'aller super vite, quand même. Et après, ça, histoire de dire qu'on fait un peu peur. Hop. Des missiles. Poudre aux météores. Ça, ça porte bien son nom. Voilà. Les modeleurs d'espace. Pareil, ça porte bien son nom. Ok. Quelques petits trucs à mettre, à rajouter. Les poignées. Bon, pas très utiles, les poignées, mais... C'est pas grave. Ah, les moustaches de l'espace. Allez. On met les moustaches de l'espace. On aura l'air encore plus bizarre. Alors, je suis bien sur la bonne ligne. Et là, on va faire la peinture de notre soucoupe. Voilà. Non. Ça crie un peu... Oh là. Ça crie un peu. Beaucoup. Non. C'est pas ça que je vais faire, parce que sinon, je prends directement le même modèle. On va prendre quelque chose... Voilà. Ça, c'est bien. Ça crie pas trop. C'est plutôt pas mal. Et là, et là, on va prendre quelque chose de pas trop moche. Bon. Bon, ben ça, ça va. Non mais la soucoupe... Euh... Allez. Je suis inspiré. Et mix 18 000. 18 000. Allez. Phase espace. Donc là, on entre dans la phase intéressante du jeu. On va dire ça comme ça. C'est The Grosse Phase qui tue et qui défonce. Dieu Galactique. C'est une phase assez spéciale parce qu'en fait, vous êtes connecté avec toutes vos autres sessions de jeu. C'est-à-dire que vous pourrez aller sur les autres planètes que vous avez créées, même si vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas biais dessus et d'en donner que sinon vous corrompez vos autres sauvegardes. Mais disons que vous pouvez visiter vos autres sauvegardes à n'importe quel stade où ils en sont. Ça y est. Nous sommes... Alors, il faut que je nomme mon capitaine. Ça, c'est exprès au... C'est le... C'est l'add-on qui fait ça. L'add-on... Comment ça s'appelle déjà ? Je cherche la boîte. Euh... Aventure Galactique. Voilà. Bon, bah c'est Landron. Ça, c'est mon capitaine. Donc, bienvenue dans l'espace. Oui, ça, c'est bon. La barre de progression, ça concerne les badges. Cette fois, elle sera beaucoup, beaucoup plus longue à faire. Donc, là, les communications. Voilà. Bravo, jeune officier. Envoilà une belle machine. Vous voudriez bientôt pouvoir voyager dans l'espace. En tout cas, nous y travaillons. Vous avez déjà piloté une soucoupe, non ? Bon. Rien de tel comme un vol d'essai. Toute la population spia de la planète Horteux. Je ne me souviens pas de l'avoir appelée comme ça. Regarde. Alors, prêt à gagner vos galons de capitaine ? Je sais déjà piloter. Ça, c'est pas un problème. Si vous pensez être à l'auteur de l'enjeu, soit. Nous avons tout de même équipé votre soucoupe pour qu'elle participe au programme d'exploration pas celle. Et donc, prêt à quitter la planète. Et bien, c'est parti. Oui, oui. On n'est pas. Nous sommes nommés capitaines. Et on va sortir de la planète. Parce qu'on n'est pas encore sortis de l'atmosphère de la planète. Voilà. Donc, là, il y a la liste des badges. On a vraiment un gros paquet. Il y en a 139. Et une fois qu'on a tous les badges, on atteint ici. Après, il y a plein de trucs à débloquer, des outils. C'est absolument énorme. Donc, voilà. On peut se déplacer sur la planète comme ça. Je suis plutôt intéressant. On voit qu'on a aussi des spores flous en dessous. 100 000, c'est très très peu. Moi, je me souviens d'avoir une partie où j'étais à 58 millions. Et ce n'était pas non plus des masses. Donc, là, on est passé dans le mode système solaire. C'est-à-dire que là, on voit toutes les planètes qui circulent sur leur orbite. On voit que celle-là, par exemple, elle n'est pas habitable. Vu que c'est une planète gazeuse, c'est une grosse planète de gaz. Mais après, il y en a comme celle-là. C'est une planète habitable d'indicité 1 où il n'y a que des herbes, pas de créatures vivantes. C'est écrit au fait qu'il y a une petite plante. Mais par exemple, si on voit ici, là, c'est une planète inoccupée avec des pistes jaunes où il n'y a absolument rien dessus. C'est-à-dire que son indice T est trop faible. L'indice T, pour ceux qui ne connaissent pas, en plus de culture, c'est l'indice de température par rapport à votre planète d'origine. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, l'indice de Mars, c'est T0, je crois, parce que ce n'est pas un indice correct pour la vie sur Terre. Il suffirait qu'on puisse vivre assez bien pour que ça passe en indice T1. Et du coup, l'indice T3 serait la planète Terre. C'est à peu près ce que j'en ai retenu, vous me corrigerez si j'ai faux. Donc on voit qu'il y a des gisements d'épices jaunes, mais surtout, il n'y a que d'âle, il n'y a pas d'océan, il n'y a rien du tout. Parce que l'indice de la planète, il n'y a surtout pas d'atmosphère. Elle est suffisamment chaude et suffisamment froide, mais il n'y a pas d'atmosphère du tout. Ce qu'il faut faire, c'est rapprocher le point rouge du centre de l'indice T pour arriver, où il y a même une météorite qui tombe, pour arriver à terraformer un peu la planète. Donc, j'ai un peu mal au coup. Donc, mission Alessa à la planète Moravrette. Là, j'ai récupéré de l'épice, parce que chaque planète que nous avons colonisé, où on peut produire de l'épice, on récupère de l'épice en-dessus, qu'on peut vendre ailleurs. Alors, là, notre sonar nous dit quelque chose. Alors là, c'est un gros problème, c'est que le jeu peut bugger à ce moment-là. Ce qui est toujours très, très énervant. Voilà, soucoupe écrasée. Donc, ça veut dire qu'il y a de la vie ailleurs. Je vais aller l'analyser avec mon scanner. Scanner qui est ici. Hop, j'analyse. Là, même des symboles. Les étrangers, hélas, sans vie. Il semble qu'ils aient laissé une carte secrète. Attendez, l'épave a déclenché un rayon de capture. Des objets montent à bord. Ce sera des objets assez indispensables pour notre mission. Toc, il monte. C'est un moteur interstellaire pour se déplacer ailleurs que dans notre système solaire seulement. Ah oui, il y a aussi des missiles. Donc là, du coup, on utilise la molette pour partir. Donc là, on se retrouve dans l'espace système. Et là, on se retrouve dans l'espace galactique. Donc là, on voit que c'est un autre système. Le tout petit point, là, c'est un autre système. Où il y a la balise qui correspond à la soucoupe qu'on a vue. Là, vous voyez, je dézoom, je dézoom, je dézoom, je dézoom, je dézoom. Voilà. Ça, c'est la galaxie du jeu qu'on voyait à l'écran-titre. Toutes les planètes, enfin, tous les points lumineux de ce jeu sont visitables. C'est absolument monstrueux. Il y a des trucs totalement what the fuck, parfois. Genre, par exemple, je peux déjà vous dire que celle-ci, c'est un système avec deux étoiles. Pas qu'une. On peut trouver des trucs assez bizarres, comme ça. Et notre objectif pour notre let's play, c'est d'aller ici, tout au centre. Mais ça va être absolument compliqué. Vous verrez pourquoi. Oui, la fin du jeu se trouve au centre de la galaxie. Ce qui est à peu près logique. Donc, on va aller visiter. Alors, il faut que j'aille sur quelle planète ? Je suppose que c'est sur Jol. Je suppose. Ah oui, c'est ça. Le radar de la soucoupe indique quelque chose. Donc, ça, c'est une ville abandonnée. Mais c'était une ville. Sans doute une colonie. Qui appartenait aux étrangers. Donc, on se met ici. On utilise notre scanner. Et on récolte des données. L'analyse n'a rien révélé. Mais apparemment, on cherche à vous répondre. Le radar indique une forme d'activité. Une autre soucoupe. C'est des drones de la colonie. Attention, Grox intrus détecté. Tous les Grox indésirables doivent être éliminés. Au séduire d'autodéfense, Grox 999. Tous les Grox indésirables seront éliminés. Donc, c'est un drone qui bug. Il croit que nous sommes des Grox. Les Grox. Les Grox, en fait, ce sont des créatures... C'est des créatures extrêmement belliqueuses. Qui vivent au centre de la galaxie. Qui ont un énorme empire. Mais vraiment énorme. Voilà, on se bat comme ça en utilisant un missile. Par contre... Non. Je n'étais pas sur le banc de touche. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Euh... Les Grox sont extrêmement puissants. Ils ont une tendance à attaquer avec des très gros vaisseaux. C'est pour ça que réduire leur empire à néant, c'est juste impossible. Enfin, je suppose que c'est possible. Mais ça vous prendrait très, 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 très longtemps. Donc, la mission est accomplie. On se part. Et surtout, il nous empêche d'accéder au centre de la galaxie. On se fait, mais littéralement, exploser avant d'y aller. C'est pour ça qu'il faut... Il faut bien se préparer avant d'y aller. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Votre setier a reçu d'étranges siluos en provenance de cette étoile. Allez voir ça de plus près. Mais c'est chez moi. Mais c'est chez moi, c'est normal. C'est pas des étranges siluos. Mission accomplie. Nous savons que nous n'étions pas seuls dans la galaxie. Les restes d'une civilisation disparue, des drones ennemis, des Grox. Voilà. Donc, en gros, on nous met en charge d'un programme spatial qui consiste à établir des colonies ailleurs et dans notre empire. Alors, là, je vais réparer et recharger mon véhicule. Alors, ça coûte des sous, normalement, sauf sur la planète mère. C'est pour ça que je reviendrai souvent. On peut demander des missions, etc. On peut faire du commerce, même si c'est pas très intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez plein d'épices différents. Du jaune, comme on a vu. Il y en a ici. Il y a du jaune. Non, du rouge, du orange. Non, d'orange, je ne sais plus. Je vais y arriver. Du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du rose et du violet. En sachant que le violet se vend très très cher. Après le temps, ça peut monter à des trucs absolument faramineux. Donc là, par exemple, on voit que l'épice rouge se vend à 225. Simplouze platonne. Ce qui est très très peu, parce qu'on peut trouver des planètes différentes avec d'autres individus et d'autres empires qui achètent le même épice rouge pour 13 000 à peu près. Donc voilà, on peut trouver des trucs très différents. Donc là, je vais ici. Il semblerait d'après le bruit qu'il y ait un autre empire. Ah non, le bruit, je suis désolé, c'était des interférences. Il n'y a pas d'autre empire ici, vu que je dois coloniser ce système. Donc il faut que je colonise. Et dis-moi, vous êtes dans le bon système. Mais je dois coloniser lequel ? C'est sympa. La planète barineux. Et bien allons-y, planète barineux. C'est celle-là. Donc c'est un indice T0, ça m'emmerde, parce que du coup, il va falloir que j'achète des éléments pour pouvoir modifier l'indice T de cette planète pour la terraformer et la rendre viable pour la colonie. On peut mettre des colonies sur un indice T0. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Le gros problème, c'est qu'ils ne produiront rien du tout. Tant que l'indice n'aura pas supérieur à T0. Donc voilà, la colonie se forme, vu que j'ai lancé une colonie express. Ça coûte super cher d'ailleurs, ces trucs. Et on voit qu'il y a un bouclier protecteur tout autour, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'implanter quelque chose dessus, même pas un seul bâtiment, il n'y a que la mairie, et c'est tout. En sachant qu'on peut toujours éditer comme il faut, c'est-à-dire qu'on pourra remettre nos trucs, comme en phase civilisation, sauf que ça coûtera super cher. Je prends des dégâts en me rapprochant trop du sol. Ça y est, j'ai lancé la colonie barrieux, et vous voyez, ça coûte des sous. Ça ne coûte pas très cher, parce qu'on n'est pas loin de la colonie, mais ça coûte quand même des sous. Donc c'est de l'épice rouge, ça m'embête aussi. On va aller rendre compte... Oui, j'ai reçu de l'épice, c'est ce que je vous explique depuis le début en fait. À chaque visite sur une planète, on reçoit de l'épice si elle a été produite. Oui, il est un jour, notre empire dominera la galaxie. Je suis d'accord avec Go. Alors, là, il nous demande d'aller contacter d'autres personnes dans l'univers. Hop, hop, je repars, je ravitaille. Il nous demande d'aller trouver un empire étranger qu'on peut repérer assez facilement. S'il pouvait bien y avoir des petits signaux violets, genre écoute radio, ça me permettrait de savoir à peu près où ils sont. Donc là, il semble qu'il n'y a rien. Je cherche, je farfouille. Alors là, il y a un truc spécial. Donc déjà, c'est du bleu, vous voyez. C'est un truc bleu. Oh, il y a du violet. Génial. Donc là, il y a un truc spécial. Ce n'est pas un empire, c'est quelque chose d'autre. Soit c'est des éléments de modification utilisés par la soucoupe, genre par exemple des outils de terraformation ou des outils de coloration. Soit c'est des artefacts. Bon, ben là en l'occurrence, c'est un artefact appartenant à la collection des tablettes. Donc ils sont uniques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut retrouver plusieurs fois le même exemplaire. Mais surtout, ils valent super cher. Donc là, il faut que je le recherche. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc on utilise notre rayon récupérateur. Voilà. Donc on a la pierre de vie 7 qui fait partie des 10 pierres de vie. Je suis désolé, ce n'était pas une tablette, c'était une pierre de vie. Donc il y en a plein d'artefacts disséminés partout, partout, partout. Des fois, ce sont même des pirates qui imitent les signes d'artefacts pour nous pincer, pour nous coincer et nous attaquer. Mais ce n'est pas très très grave. Alors, je cherche désespérément à nous remplir. Donc là, il y a du jaune. Alors, ce système-là, peut-être. Toujours pas. Du violet encore, mais c'est génial. Alors là, c'est absolument... Rosé-violet, c'est absolument génial. Parce que du coup, ça m'évitera beaucoup, beaucoup de problèmes. Quoi, ça fait déjà 20 minutes ? Bon, on va aller visiter cette planète. Et puis, je pense que la découverte d'un autre empire spatial, ça sera pour l'épisode prochain, l'épisode 9, dans 3 jours. Alors là, j'ai trouvé autre chose. Quelque chose ne tourne pas rond. Eh ben voilà, vous voyez, pirate. Embuscade. Oh là, pardon. En face d'espace. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Allez, venez là. Ils peuvent lâcher des trucs à leur mort. C'est ça qui peut être intéressant aussi. Ça y est, il y a aussi quelque chose. Hop, c'est de l'argent. Ils ont lâché 1075. Voilà, c'est pas énorme. Quand on regarde les sommes que coûtent certains objets, d'ailleurs, on va les voir, juste avant que je parte. Enfin, que je vous laisse, pardon. Qu'est-ce que je dis, je pars. Hop, on rentre chez nous. Planète-mer. Hop. On ravitaille. Et on regarde le commerce. Regardez le prix. 150 000 pour la Colonie Express de base. Après, ça coûte super cher, les trucs. Par contre, on peut vendre la pierre de V7. Et j'ai gagné suffisamment d'argent pour m'acheter un nouveau Colonie Express. Mais je ne vais pas le faire, parce que ça ne me sert à rien. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous l'avez aimée. à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller même voir mon site où je répertorie toutes mes autres vidéos. Et puis voilà, voilà. Eh ben, à la prochaine. Salut à tous !